On repart à Fadan Gourma où le collectif Veille Citoyenne fait le bilan de ses activités de 2023. Collaboration et soutien aux forces combattantes et sensibilisation des populations sur la transition. Autant de points évoqués par ce mouvement de jeunes patriotes pour l'occasion. C'était lors du cadre de concertation tenu samedi dernier à Fadan Gourma. Aruna Kabouri et Joël Tendambiga. Les membres de la coordination régionale de la Veille Citoyenne de l'Est font le point des différentes actions humanitaires au profit de la population. Les leaders veulent à travers cette rencontre susciter des adhésions pour le soutien moral et matériel des forces combattantes qui sont au front. De 2023 à la date du 30 mars 2024, le bilan cumulé des actions que nous venons d'énumérer s'élève à la somme totale de 2 129 000 francs CFA. Loin de poursuivre une renommée quelconque, un populisme quelconque, la tenue de cette conférence vise à toucher la sensibilité de tous nos concitoyens afin que chacun participe activement à la lutte de libération dans laquelle notre peuple est résolument engagé. Dans le même élan patriotique, la Veille Citoyenne de Fadan Gourma ne manque pas de perspective pour l'année en cours. Nous avons entamé une série de projections cinématographiques et l'objectif, donc, de la projection de ces films-là, c'est de sensibiliser les masses populaires, le paiement des taxes et des impôts, la plantation des arbres, par exemple, qui est un geste sanitaire. Il y a également le respect du code de la route qui est important pour sauver donc la vie de nos concitoyens. Ces leaders de la Veille Citoyenne entendent mettre les bouchers doubles pour installer leurs représentants dans les chefs-lieux de province et communes. Leur lettre motive, soutenir les FDS et les VDP pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Pignité, liberté, à boire et à manger.